Bonjour monsieur, qui êtes-vous ? Jean-Baptiste Beauchien, président du conseil de développement durable de Metz Métropole. Alors, en quelques mots, vous pourriez peut-être présenter ce qu'est ce conseil et à quoi il sert ? Donc le conseil de développement, c'est un groupe de 80 personnes bénévoles qui a pour objet d'aider les élus dans les choix qu'ils ont à faire pour le devenir de l'agglomération dans les 15 à 25 ans qui viennent. Vous avez quelques exemples à nous donner ? Oui, tout à fait. Par exemple, en termes de réalisation, nous avons Arteo, la navette qui a été mise en place entre Pompidou et l'hypercentre de Metz, l'agriculture périurbaine qui était notre premier rapport, pour favoriser le développement de maraîchages et de circuits courts, mais c'est également sur l'identité de notre territoire. C'est aussi plan local de l'urbanisme, etc. Alors, vous faites entendre votre voix, ça veut dire quoi ? Alors, faire entendre sa voix, c'est proposer une autre approche que celle des élus. Les élus ont des contraintes d'annualité budgétaire, de financement, de mandat, alors que le Conseil de développement, par définition, travaille avec une vision prospective pour les 15 à 25 ans qui viennent, sans aucune contrainte et en totale liberté, puisque nous pouvons être saisis par des questionnements de l'agglomération, mais nous pouvons aussi nous saisir, nous auto-saisir sur une thématique qui, pour nous, nous semble importante. Alors, vous faites un avis de recrutement, en quelque sorte, puisque vous demandez, vous faites appel à des bénévoles ? Oui, alors tout à fait. Donc, ce que nous souhaitons, au moment du renouvellement du Conseil de développement, c'est en profiter pour nous faire connaître et donner envie à d'autres personnes de faire entendre leur voix sur des sujets qui les intéressent, et là, leur offrir cette possibilité d'infléchir réellement l'action des élus et l'action sur le territoire. Alors, 80 élus, c'est ça ? Oui, 80 membres. Et différents collèges ? Oui, donc différents collèges. Un collège économique, un collège associatif, un collège socio-éducatif, excusez-moi, mais également un collège des habitants et un collège de personnalité qualifiée. Alors, sur quoi vous allez travailler dans les futurs mois qui viennent ? Alors là, les chantiers ouverts, il y a un chantier qui est particulièrement important, c'est celui de faire agglomération. Alors, faire agglomération, pourquoi ? Aujourd'hui, Metz-Métropole est souvent vécue comme une contrainte. Or, pour nous, ce qui nous semble important, c'est d'arriver à développer notre agglomération, mais aussi avec un désir et non plus une contrainte d'être dans une agglomération, avec tout ce que peut apporter une agglomération où les projets sont communément portés par les habitants et par les élus. Alors, si ça tente quelqu'un, il y a une manière de s'inscrire ? Tout à fait. Donc, il suffit d'aller sur le site de Metz-Métropole et là, vous tapez conseil de développement et vous avez une fiche de contact qui fait que le conseil que Metz-Métropole vous contactera et vous donnera toutes les informations complémentaires qui pourraient vous intéresser. Il y a une date limite ? Oui, c'est pour la fin du mois d'avril, la fin du mois de mars, excusez-moi, la fin du mois de mars pour laquelle il sera intéressant de déposer candidature.